hey yo tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review j'espère que vous allez tous très bien on va parler de inaki williams totz sbc noté à 91 l'espagnol de l'atletico bilbao donc je l'ai fait jouer dans cette équipe là en 4 2 3 1 firmino et témoin moc inaki williams mon bu le prix de son sbc tourne autour de 490 milles sur xbox 480 milles sur ps4 et 610 milles sur pc donc inaki williams je vais pas vous mentir c'est pas ma tasse de thé voilà j'ai fait 9 matchs div 1 en div rival 6 buts voilà c'est trois étoiles de mauvais pied surtout son équilibre à 64 plus son endurance à 85 next franchement j'ai été déçu voilà je peux pas aimer toutes les cartes c'est un peu le même profil que cr7 dans le jeu moi je suis peut-être l'un des seuls mais cr7 dans le jeu j'aime pas je le trouve horrible sincèrement et inaki williams il se ressemble les attaquants qui ont pas d'équilibre pour moi bah j'arrive pas voilà j'ai eu très de mal j'ai eu beaucoup de mal à jouer avec pardon donc voilà pour ça que j'ai marqué que six buts dont un pénalty j'ai pris même pas mal de défaites avec lui en div rival voilà c'est pas mon style de jeu j'arrive pas pourtant il a des grosses qualités une grosse qualité de force une grosse accélération même s'il est un petit peu lourd non il a des belles qualités mais moi les attaquants n'ont pas d'équilibre j'ai du mal donc donc voilà les potes moi ça serait mon avis je vous le conseille pas voilà donc on va partir pour le gameplay les frérots le petit like qui soutient qui fait plaisir et moi je vous souhaite une bonne vidéo à tous donc les mecs la revue de inaki williams tots sbc noté à 91 le prix de son sbc actuellement sur xbox 490 mille ps4 480 mille pc 610 mille poste joué bu lv lv 1 mètre 86 trois étoiles de mauvais pieds gros gros défaut quatre étoiles de geste technique ça c'est plutôt bien grosse qualité d'accélération à 97 de vitesse à 99 malgré qu'ils sont un peu lourd comparé à mbappé qui a les mêmes stats pratiquement vitesse c'est pas le même rendement puissance de tir 99 dribble 95 une agilité à 93 qui est plutôt bien une conduite de balle à 94 une détente à 97 et de la force noté à 96 donc voilà un peu les qualités qui retenu sur inaki williams franchement c'est pas ma tasse de thé j'ai pas aimé du tout voilà je suis un peu déçu parce que c'est des crédits un peu en l'air même si j'avais beaucoup de choses dans mon club il va coûter peut-être 150 mille crédits mais c'est gros défaut c'est qu'il est déjà il est lourd il a 3 de mauvais pieds et c'est très important dans ce fifa d'avoir au moins minimum 4 ceux qui ont 5 c'est vraiment des craques dans ce jeu équilibre 64 moi j'adhère pas je j'aime pas parce qu'on dirait que c'est un piqué sur le terrain il a du mal à à se déplacer de gauche à droite des fois c'est important d'être vive d'avoir une vivacité en termes d'attaquant pour se retourner lui l'a pas donc c'est un peu compliqué il a même de l'effet à 58 c'est critique et son endurance à 85 donc il se fatigue en fin de match donc moi je serais vous passez votre chemin voilà même s'il a des grosses qualités moi je vais le mettre en super sub je pense qu'il va me faire des ravages en termes de remplaçant il va il va rentrer il va il va casser des lignes mais en termes de tutulaire il m'a pas impressionné du tout voilà c'est la deuxième revue qui me déçoit le plus après maradona donc voilà maradona m'avait très déçu aussi et inaki williams m'a également déçu voilà mon avis sur la revue de inaki williams il n'y a pas de grand chose à dire voilà franchement la carte est folle mais in game ça reflète pas voilà son équilibre son équilibre son trois mauvais pieds son effet son du son endurance ressort beaucoup et voilà ça un peu ça gâche un peu sa carte voilà les mecs j'espère que vous aurez kiffé la vidéo n'hésitez pas à lâcher le petit like et l'abonnement si ce n'est pas fait encore allez salut les frérots et 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 Sous-titrage ST' 501